... Bonjour, je vous présente ici l'exposition autour de l'installation artistique rêverie à travers les époques. J'ai eu l'honneur cette année d'être lauréate 2019 de la résidence d'art numérique de la BNF. Je m'appelle Judith Guèze et je suis artiste-chercheure. C'est une résidence qui se fait en soutien avec la fondation d'El Lucas et en partenariat avec la Villa Médicis. L'objectif est de chercher des archives, de récupérer des archives dans les fonds de la BNF et de créer une œuvre artistique. Pour ma part, j'utilise les médiums du numérique tels que la réalité virtuelle. J'ai créé une installation de réalité virtuelle que je présente ici dans cette exposition et qui s'appelle Rêverie à travers les époques. Je vous présente ici une des pièces maîtresses de cette restitution qui est ce livre qui a été sorti des fonds de la BNF, des livres rares et anciens. Et donc, c'est le livre qui s'appelle Le songe de Polyphile qui a été écrit par Francisco Colonna. Et ici, nous avons une version de 1546. Lors de ma résidence, notamment à la Vélia Médicis, je cherchais un livre qui m'inspire la rêverie puisque ma thématique artistique était sur la rêverie, comment être transportée dans d'autres mondes. Et là, ça parle de Polyphile qui s'endort et qui nous raconte des mondes, des architectures fantastiques. Et donc, j'ai été très intéressée de placer ce livre aussi comme vraiment pièce maîtresse de cette exposition mais aussi qu'on retrouve dans l'installation de réalité virtuelle. Donc ici, c'est l'installation de réalité virtuelle, donc l'œuvre principale que j'ai réalisée lors de cette résidence qui s'appelle Rêverie à travers les époques. Donc moi, je travaille beaucoup sur les environnements et la présence dans les environnements en réalité virtuelle. Donc pour moi, le casque est vraiment un médium artistique qui permet d'emporter le spectateur et souvent dans de l'émerveillement, dans des rêveries. Et donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'était qu'on puisse vivre ce moment quand on est à la BNF. Le premier espace, c'est ce foyer, ici, ce lieu d'exposition et on se retrouve dans l'endroit virtuel, exactement le même endroit, le même lieu virtuel, au même endroit devant le livre et ce livre du coup du songe de Polyphile qu'on a vu tout à l'heure, avec les mêmes pages ouvertes et comme si on était en train de l'étudier, ce livre-là et comme si tout un coup, des images mentales nous arrivent et qu'on commence à rêver autour de ce livre. Et donc là, on rentre presque dans mes rêveries puisque finalement, petit à petit, de ces rêveries, on arrive dans un lieu qui est le jardin, les jardins de la Villa Médicis, où j'étais là, où je rêvais beaucoup, etc. Et petit à petit, on arrive comme si on s'endormait encore plus au bord de la mer, dans tout cet imaginaire qu'on peut avoir autour de la mer, etc. Donc là, vraiment, c'est tout un travail de progression ce que je propose du coup de vivre avec cette installation de réalité virtuelle. Donc ici, nous avons un tableau qui retranscrit vraiment les thématiques, les premières thématiques même de recherche qui étaient autour de la vague, la contemplation face à la vague et de voir, notamment au niveau des archives, tout ce que je pouvais trouver autour de la vague. C'est mon père, qui est peintre, Gérard Ghez, qui du coup a peint ces tableaux en inspiration à son ressenti de la vague en Normandie. Et c'est ce qui m'a aussi inspirée de trouver dans les archives, des sons, des textes, des photos autour de la vague. Donc ici, nous avons une série de photos qui a inspiré notamment de l'installation de réalité virtuelle Rêverie à travers les époques et que j'ai réalisé lors de ma résidence à la Villa Médicis, où je me suis mise en scène dans les jardins de la Villa Médicis notamment, avec ce casque de réalité virtuelle sur la tête pour jouer sur toutes les oppositions que ça a pu m'inspirer, notamment entre les époques, entre la nouvelle technologie et puis toute cette architecture de la Villa et toute l'histoire qu'il y a derrière. Et puis tout ce côté entre nature, nouvelle technologie, le livre, le casque, de jouer sur tous ces imaginaires aussi que m'a inspirée ce lieu et cette création. Donc voilà un aperçu de cette exposition que nous avons fait pour la restitution de cette année de résidence. L'installation de réalité virtuelle qui s'appelle Rêverie à travers les époques sera maintenant visible dans les fonds de la BNF en salle A et que je vous invite à la voir. Je remercie la BNF, la Villa Médicis, la Fondation Del Lucas et vraiment toutes les équipes qui ont aidé à faire cette résidence, à créer l'installation, à créer aussi l'exposition que l'on voit maintenant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada